Il me fait rêver, et oui, ce produit mystère qu'Apple prépare en secret pourrait changer la façon d'utiliser mon iPhone à tout jamais et me faire oublier par la même occasion la sortie de l'iPhone 16. Une nouvelle façon de vivre sa vie numérique, quoi. Oulah Giga, tu exagères un peu comme un marseillais que tu es. Eh ben, pas tant que ça. Salut à tous, c'est Giga Contre, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Je suis sûr que toi aussi, tu rêves de ce produit. J'ai pas raison, hein ? Ouais, ouais, tu vois pas trop ce que c'est ? Je ne parle pas de l'iPhone 16, hein, bien sûr, pas dans cette vidéo. Bon, allez, je vais pas garder le mystère tout au long de la vidéo. Le produit mystère qui me fait rêver, c'est les fameuses Apple Glasses, ou iGlass si vous préférez. En gros, des lunettes connectées, made in Apple, avec la sortie récente de l'ordinateur spatial à la pomme, le casque. L'Apple Vision Pro, je me suis dit que c'était le moment de vous parler de ce produit connecté que j'attends avec impatience, à vrai dire, depuis le début de la chaîne d'ailleurs. J'en ai parlé il y a déjà plus de 3 ans. Je vous mets le lien dans les notes juste ici, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur cette vieille vidéo. L'Apple Vision Pro que j'aimerais en fait louer chez Nexmobile pour pouvoir le tester. Car oui, je loue mon iPhone 15 Pro Max sur ce site. Petit partenariat, petite promo les amis, avec 50 euros offerts. C'est tout dans la description. Bref, si toi viens d'installer, moi te causais des lunettes connectées made in Apple. Maintenant, on va parler fonction, prix et date sortie probable du joujou à la pomme. On commence d'abord par évoquer le marché de la lunette connectée. Oui, ça existe, ouais, ouais. Après le cuisant échec des Google Glass commercialisés en 2013, les lunettes connectées sont encore dans la place. Avec des produits certes moins ambitieux que celui de Google, mais ça existe quand même. Je citerai par exemple les Ray-Ban Stories, les Amazon EcoFrame ou encore les lunettes Focals. Plusieurs marques sont déjà installées sur un marché dit de niche pour l'instant. Sans parler des lunettes connectées, dédiées aux activités sportives, pas forcément très convaincantes. Donc pour l'instant, les lunettes connectées disponibles sur le marché, c'est pas vraiment une révolution dans nos usages au quotidien. Ça prend des photos, ça affiche des infos sur un écran, bah c'est pas dément quoi. Et si Apple arrivait sur ce marché pour tout révolutionner en proposant des lunettes connectées uniques capables de remplacer l'iPhone dans beaucoup d'usages ? Et si c'était ça la nouvelle révolution d'Apple ? Ces lunettes connectées que l'on appellera Apple Glass dans cette vidéo, le nom on le connaît pas en fait, seraient en fait donc complètement dépendantes d'un iPhone, un peu comme une Apple Watch en gros. Le prototype ou rendu 3D d'Apple Glass le plus récent propose un produit qui ressemblerait à une paire de lunettes en plastique. Elle serait équipée d'un scanner LiDAR sur la tombe droite, mais pas d'autres caméras pour des raisons a priori de confidentialité, même si finalement ça pourrait changer. Ce design propose aussi un support de plastique qui fait office en fait de chargeur sans fil en mode Maxi. Ces lunettes pourraient être suffisamment légères et confortables pour fonctionner comme des lunettes de tous les jours, du quotidien, comme celle-là. Le cœur du produit, bah ça serait sûrement les verts slash écran du joujou. Toujours selon Samsung Securities, les Apple Glass seraient équipés de panneaux mini LED ou micro LED de 1,4 pouces. Si Apple vise et crée une véritable solution de réalité augmentée par opposition à un affichage tête haute affichant de la notification ou de la carte flottante en 2D, comme par exemple les Google Glass. Bien, il est raisonnable de s'attendre à ce que les lunettes d'Apple se connectent directement à l'iPhone via du Bluetooth ou du Wi-Fi. Les lunettes Apple peuvent également être capables de suivre les mouvements de vos doigts et de vos mains à la manière du Vision Pro pour pouvoir effectuer des actions simples genre tech 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 tech. Concernant la gestion de photos ou même de vidéos, c'est quand même une énigme pour l'instant. Si Apple Glass passe par l'iPhone via du Bluetooth pour transférer des photos ou des vidéos, les limites sont importantes. C'est des limites techniques. Le Bluetooth offre une bande passante très faible. Donc là aussi, c'est l'inconnu. Mais la grosse inconnue aussi, c'est l'autonomie de ce type de produit. En effet, pour faire des lunettes légères et agréables à porter, il faut donc limiter le poids des composants embarqués. Et les batteries, c'est lourd, forcément. Quelle sera donc la solution qu'Apple va trouver pour arriver à un équilibre acceptable entre autonomie et confort d'utilisation ? Wait and see. Alors ces Apple Glass, ça va coûter combien gigas ? On serait selon moi loin du prix de l'Apple Vision Pro qui vise un public pro et surtout de curieux fortunés. Il est actuellement, je vous le rappelle, disponible en France pour 3999 euros. Ouf, ça fait mal. Selon donc John Prosser de la chaîne FTP, les lunettes Apple pourraient sortir au prix de 499 dollars. Donc en gros 550-600 euros en France. Cela peut sembler très optimiste quand même. Même si à la différence d'un casque Vision Pro, les lunettes connectées s'appuieraient sur la technologie de l'iPhone pour rendre le produit plus léger et plus facile à porter. Cela fonctionnera davantage comme des lunettes intelligentes, type Vuzix Blade, qui disposent d'une caméra intégrée ou d'une intégration d'Alexa. Pour ma part, je tablerai plutôt autour d'un tarif entre 700 et 800 dollars, juste en dessous du prix moyen d'un iPhone. Cela laisserait à Apple une marge pour offrir des verres et éclans complètement révolutionnaires. Allez, c'est pour quand cette histoire giga ? Quand sortiront ces fameuses lunettes connectées 100% Apple ? Samsung Security, encore eux, estime que les lunettes AR d'Apple seront lancées au plus tôt en 2027. Ouais, je suis dégoûté. Un rapport de Bloomberg a également corroboré un retard soulignant le défi technique lié à la réalisation de ces lunettes connectées. En fait, ces défis peuvent être si importants que l'on s'attend à ce que les Apple Glass y soient dans au moins 4 ans, comme ils disent. Ouais, c'est dur. Apple a pour l'instant privilégié son casque de réalité augmentée, le Vision Pro, mais je vous rappelle que c'est un produit qui n'a pas la même philosophie. C'est un ordinateur spatial, c'est un casque qui n'est pas fait pour se déplacer dans la rue, prendre des transports en commun, faire du vélo, conduire, marcher, etc. Bref, l'Apple Glass n'est pas un produit concurrent de l'Apple Vision Pro. Ou alors, Apple pourrait décliner son Vision Pro, justement. Les lunettes connectées pourraient donc, par exemple, prendre le doux nom de l'Apple Vision Lite, ou Apple Vision Slim, ou Apple Vision tout court, tiens. Ouais, non, c'est nul, ça ne marche pas. Enfin, on n'en sait rien, bien sûr, mais la déclinaison du naming colle à la stratégie de la marque, en tout cas. Pour ma part, je rêve de ça, les amis. Mais j'espère qu'Apple ne va pas me laisser sur le carreau d'ici là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les lunettes connectées d'Apple. Une sorte de serpent de mer, un produit qui doit sortir, mais qui ne sort jamais. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501